Ce qui ne me surprend pas dans la vie, comme je le dis souvent, je le répète encore une fois, c'est ce que j'ai dit concernant aussi M. Baouri. Aujourd'hui, on n'entend plus les Kouyaté, on n'entend plus les Ousmane Kaba. Et pourtant, ceux qui ont encouragé ces petits à rester longtemps au pouvoir, jusque là où nous sommes comme ça, si Doumbouya est resté au pouvoir, s'il a prospéré, s'il est resté jusque là aujourd'hui au pouvoir, c'est par votre faute. Vous êtes à la base. C'est vous qui avez occasionné la durée de la transition. Vous savez, il y a des facteurs, sans que vous vous rendiez compte, qui poussent, qui occasionnent la durée de la transition. Excusez-moi, je vais enlever les mains. Bonsoir, Cheikh Konate. Alors, salam alaykoum, Cheikh Konate. Bon ramadan. Grand Cascadeur. Ouribar. Bacaronaï. Donc, vous êtes responsable de la durée de la transition. Vous êtes à la base. Parce qu'au départ, lorsqu'on se battait, au départ, lorsqu'on montrait le vrai visage des personnages, pas les personnalités, des personnages de la transition, vous étiez là à nous dire que vous, vous voulez une transition apaisée. Comme si nous, nous avons voulu que ça soit chaud. Vous avez fait croire au monde entier que nous autres là, nous voulons la guerre. Nous autres là, nous ne sommes pas des patriotes. Nous autres là, nous sommes des méchants. par rapport à quelqu'un, un bonnement qui s'est levé un matin du 5 septembre, qui a pris les armes, attaqué la démocratie. C'est-à-dire, vous avez comparé nous autres là, à un criminel. C'est vous qui l'avez encouragé. Ibrahim Bakom, bon ramadan à toi. C'est vous qui l'avez fait. C'est-à-dire, ce qui me fait mal, vous avez donné l'espoir à ce type là, petit à petit, c'est comme on le disait, que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, il a fini de faire son nid, il a fini de faire son nid, il a fini de s'installer. Aujourd'hui, regardez le pays, Dieu merci, même si on ne veut pas le dire comme ça. Il fallait ça pour que les gens se réveillent. Il fallait que le pays soit comme ça. Je ne parle pas de la population. Voilà, je ne m'adresse pas à la population parce que ça va bien en Guinée, côté Iman. Je m'adresse aux conditions de vue de la population par le peuple. Aujourd'hui, vous êtes responsable de ce qui nous arrive. Vous êtes à la base de toutes ces souffrances. Pas d'oubouillard, hein. Vous qui l'avez donné un espoir. Si on avait fait front commun, si on était resté dans le même groupe, si on avait fait le bloc, le petit là, en 12 mois, il aurait organisé les élections et partis. ils auraient organisé les élections et partis ou bien appeler le président de la République pour s'affronter et leur remettre le pouvoir. mais dans ce pays, la Guinée est un pays des personnes à double face. Votre groupe, là, qu'est-ce que vous avez voulu faire ? C'est-à-dire, ce que vous n'avez pas opéré avec Alpha Condé, Alpha Condé ne peut pas vous donner tout, hein. Alpha Condé ne peut pas vous donner tout. Alpha Condé, n'importe quel parti politique, quand vous portez votre leader à la tête du pays, il n'est plus le président du parti, il est le président de toute la Guinée. Donc, Alpha Condé ne pouvait pas faire tout pour tout le monde. Étant donné, d'ailleurs, là où il n'a plus le pays, il faut aller à la base. Il faut aller à la base, c'est à quel niveau il a pu, c'est à quel niveau il a pu le pouvoir. C'est en quel état, quel était l'état du pays en ce temps, en 2010. Mais vous êtes frustrés, comme les gens le disent, quand les gens me disaient ici, là, que je suis jaloux d'Amar de Doubouya. Où est Ammar de Doubouya aujourd'hui ? L'ancien patron de la SONAP. On dit non, tu es jaloux du jeune homme parce qu'il a réussi. Le jour, il a été limogé, le jour, il a été limogé par un décret. Personne n'est parti couper le jeune chez lui. Il n'en vit personne. C'est ça, le monde guinéen. C'est ça, la Guinée. C'est-à-dire, c'est ça, la culture de la Guinée. La Guinée, là, tu es ministre aujourd'hui. Dès que le décret soit l'année 20, tu ne verras plus personne chez toi. Ça, c'est la Guinée. Je voulais m'adresser même à certaines personnes, les anciens cadres qui ont travaillé avec Alpha Condé, aujourd'hui, qui pensent qu'ils sont populaires. vous avez cette popularité, vous, les autres cadres, là, qui ont travaillé avec Alpha Condé, qui ont été nommés ministres, préfets, gouverneurs et autres. Ça veut dire, vous oubliez que votre popularité, là, c'est dû à vos activités au temps d'Alpha Condé. Votre popularité, là, c'est dû aux actions positives au temps d'Alpha Condé. Aujourd'hui, vous avez changé de camp. Moi, je ne peux pas être ministre et redevenir un simple conseiller d'un criminel. Je préfère rester dans mon ancienneté, là, ou être conseiller. Mais les gens n'ont pas de dignité. Les gens, les... Il y a des gens dans la ville, ils n'ont pas d'objectif, hein. Eux, là, non seulement ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas de crédibilité, mais, ça les devient. Voilà pourquoi j'aime le professeur Alpha Condé. Ça dit, quand vous causez... Sadia, comment vas-tu ? Quand vous causez avec le professeur Alpha Condé, quand il te dit « Ah, laisse, il n'est pas... Il est malhonnête. » C'est comme ça qu'il fait sa main. Parce qu'Alpha Condé a des qualités exceptionnelles. Il connaît les menteurs. Il connaît les menteurs. Afin qu'on connaît les vouliens. Il connaît les opportunistes. Comment vas-tu ? Il connaît les opportunistes. Afin qu'on connaît les menteurs. Afin qu'on connaît les vrais travailleurs. Lui seul. Lui seul. Il connaît. C'est la qualité du post-afin. Quand vous causez, il dit « Ah, il faut laisser la personne là. Il n'est pas juste... Il est venu juste pour manger. C'est un opportuniste. Quand on fait compte, il dit ça. Tu vas aller vérifier après. Tu trouves que c'est vrai. Voilà pourquoi nous ne considérons pas vos changements de veste. Ce n'est pas important. Est-ce que vous avez vu certaines personnes prendre ça comme un écono ? Merci, mon champé Bramba. Ça, il n'y a pas un oeil. Personne ! Parce que ce qui est régléable aujourd'hui, votre changement de... Alfa Conner vous a fait ministre. Il vous a fait gouverneur. Préfet. Il vous a donné tout. Vous avez tout gagné avec lui. Des projets, des activités. Aujourd'hui, vous avez changé de veste. C'est pour vous rappeler que votre popularité là, vous le devez à la période de travail, à cette petite période. Cet excellent travail. C'est comme ce qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui les photos de Swapiti ou Kaleta en montrant les photos parce qu'il y a le versant. Il y a la retenue, il y a le versant. maintenant tellement qu'ils sont malhonnêtes, ils prennent la photo. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mme Fatou. Merci beaucoup. Amen. C'est-à-dire, ils prennent la photo du versant pour dire que voilà, c'est parce que la partie-là tarie qu'il n'y a pas de courant. Vous n'aurez pas d'argument. Ça, ce ne sont pas des arguments. Ce ne sont pas des arguments. Mettons ça de côté. Ce n'est pas le but de mon direct. Donc, vous, les sans-jeu-couler, qu'est-ce que vous allez gagner avec le sein de vie ? Qu'est-ce que vous allez gagner ? Moi, je ne peux pas être ministre de l'ancien à compter. Ministre d'Addis, secouba, d'Alfa Kondi. Je gère tous les postes-là. Je finis ma vie et je viens me rabaisser pour un petit de 39 ans qui vient d'avoir 43 ans de surcroît un criminel et puis, de mon avis et d'avis de tout le monde, esprit, il a refusé de restituer les corps des enfants, des gens, des corps des personnes assassinées le 5 septembre avec tous ces crimes-là, avec toute ça, toute cette situation-là. Vous le regardez, vous acceptez d'être un simple gouverneur, un simple directeur ou un simple conseiller parce que vous ne voulez pas rester comme ça. Vous ne pouvez pas. Moi, je me dis que c'est un niveau, c'est votre niveau d'évolution. Voilà. C'est votre niveau de vie. C'est votre façon de fonctionner. Donc, je reviens sur M. Diallo, comment il s'appelle la conférence pour une transition apaisée. Vous dites avec mon frère Biavogi du parti PDZ-RDA qu'après le 31 janvier 2024, vous ne reconnaîtrez plus les institutions. C'est ce que vous avez dit, hein. C'est ce que vous avez dit. C'est ce qu'ils ont dit, mon frère, mon maître Yafuna Kabar, grand frère. C'est ce qu'ils ont dit. Salut Bright Kamara. Donc, qu'est-ce que moi je vous dis à mon tour ? Il faut arrêter de nous sauver les oreilles. M. M. Fofana, le numéro, c'est parti du numéro 2, numéro 3 de l'IFVG, avait dit devant tout le monde lors d'une séance, c'était lors d'une séance hebdomadaire de l'IFVG, sans m'oublier la date, il avait demandé aux autres partis politiques, la société civile et autres, devenir résolver le vrai groupe avant que ce soit trop tard. C'est faux de vous si vous venez, mon tonton, il l'avait dit, venez avant que ce soit trop tard. Vous n'avez pas compris. Vous avez encouragé le petit à s'installer. Quand vous communiquez, vous nous attaquez, vous passez par tous les moyens, vous appelez la presse pour dire non, certains envoient des rapports à la CEDAO, à l'Union africaine, que la société civile et les partis politiques sont en train de conclure une situation passée par là. Voilà des situations qui nous ont emmenés dans cette durée. Et voilà, la durée va se prolonger juste en fin 2025. Par votre faute, c'est maintenant que vous vous réveillez. C'est maintenant, vous venez nous dire qu'à partir du 31 décembre 2024, vous ne reconnaîtrez plus les institutions. Moi, je vous connais. On se connaît. Il suffit qu'on appelle un parmi vous. On le nomme comme on a fait pour Baouri. On nomme un seulement parmi vous. Parce que je rappelais, vous étiez avec Baouri. Vous étiez avec Baouri. Le Ousmane, le Ousmane, le Ousmane Kaba, Ousmane Kaba, lui, il a disparu. Parce que ce que lui voulait, ça lui voulait être président depuis tant pour lui, il est allé à l'école, il est docteur. Voilà. Il a fait les sciences économiques. C'est-à-dire, c'est écrit qu'il sera le président. C'est lui qui doit être le prochain président. Depuis qu'il n'a pas vu ça dans la tête du petit criminel qui m'a dit d'Ombouya, il s'est éclipsé. Parce qu'il s'est fait que, comment il s'appelle, le gars qui est dégué là, mon oncle qui est dégué là parmi vous, comment il s'appelle là ? C'est son nom qui m'échappe. Lui qui parle trop là, comment il s'appelle ? Il suffit qu'on nomme un parmi vous et puis c'est terminé. Et puis, vous ne connaissez pas le Sénégé. Le Sénégé est très fort. Le Sénégé est très fort. Le Sénégé va atteindre jusqu'au mois de septembre, octobre. Ils vont soulever une vague de réunions, de rencontres avec les partis politiques. Ils vont commencer à vous graisser. Vous avez faim, vous n'avez rien. Vous êtes des petits partis politiques. C'est à cause de tout ça que Papa Foude avait dit des partis politiques. Voilà. C'est Ibranço le Gallo. Merci beaucoup. C'était Ibranço le Gallo. C'est lui qui bégait là. C'est lui qui avait dit que ça allait très bien avec le Sénégé. au départ. Lorsqu'il recevait les 1 million, les 2 millions, il y avait des rencontres avec les 20 millions. Avec les Baouris. Votre club, c'était votre club. On vous graissait un peu, un peu. Ça allait. Lui, Baouris, il est stratège, il est intelligent, il a fait des bonnes études, il est très malin, il vous a doublé. Lui, il est devenu Premier ministre. Maintenant, le petit groupe restant, le petit groupe restant, c'est-à-dire vous les autres là, même Amadou Diallo des syndicats là, lui il pensait être ministre. Baouris l'avait promis parce qu'il avait appelé. Vous avez vu, lorsqu'il n'a pas obtenu le poste ministériel, le lendemain est venu et dit, lui Amadou Diallo, qu'ils sont dessus. C'est quand nous l'avons remis à sa place, il a cédé. Il a cédé. Donc, moi je ne suis pas elle, je le dis. Je leur dis une semaine avant aujourd'hui que je ne veux plus qu'un de mes abonnés me dise, non Benito, il faut laisser le syndicat. Vous les syndicalistes là, ceci est une partie politique bidon là. Vous ne viendrez plus convaincre Benito. Benito, de faire la promotion des médiocres, non ? Parce que vous êtes des médiocres. Pourquoi vous attendez jusqu'au 31 décembre pour appeler à une mobilisation parce que vous êtes dessus ? Quand vous regardez Doumbouya, il a l'intention de partir. Ce n'est pas Doumbouya qui gère ce pays là. Je vous rappelle, si vous êtes bête là, on vous rappelle, ce n'est pas Doumbouya qui gère ce pays. Ce n'est pas Doumbouya, hein ? Vous ne connaissez pas le gérant de ce pays là ? Hein ? Vous ne connaissez pas celui qui gère ce pays là ? C'est un club de cinq personnes. Les Papa Fofana, les Billy Kondé, les Amara, toutes les mandingues, les Amara, je dis, Billy Kondé, Papa Fofana, Amara, comment il s'appelle là ? Gibadiakite, et puis le cinquième, c'est la maman de Doumbouya. Hadiamangura. Voilà les cinq personnes qui gèrent ce pays là. C'est tout, le reste là. même un diamètre qui ouvre comme ça là, il profite parce que il est lié à la maman de Doumbouya, c'est tout, hein ?